... Collègues de Goyen, au moment de l'ouverture de la pré-campagne pour l'élection du bureau, vous êtes venus chez moi, vous découvriez d'ailleurs ma résidence à cette occasion-là, plusieurs reprises, et aussi à mon cabinet, pour demander le soutien à votre candidature comme caisseur du Sénat. Je vous ai signalé que la décision n'était pas à mon niveau, mais au niveau des autorités du FCC. Toujours, pendant cette période de campagne, vous m'avez invité à plusieurs reprises chez vous, pour boire du champagne. J'ai toujours refusé poliment et systématiquement. Vous vouliez mon appui pour devenir caisseur du Sénat. Vous m'avez dit que nous allions faire du fric si vous êtes caisseur du Sénat. Je vous ai répondu que je suis venu au Sénat pour y laisser mon empreinte, et pas pour faire du fric. Et que j'en avais pour vivre décemment et faire vivre ma famille. J'ai présenté votre candidature au FCC comme je l'ai fait pour beaucoup d'autres candidatures. Les autorités du FCC l'ont rejeté considérant que vous n'aviez pas la compétence nécessaire pour cette fonction et que vous n'aviez pas la moralité qu'il faut pour cette fonction. Ma réponse... Madame, c'est vous. C'est vous qui avez de bonheur. Madame, vous n'avez pas la parole. Madame, vous n'avez pas la parole. Non, je n'ai pas la parole parce que je suis sénatrice comme vous. Et je ne vous le permettrai pas. Néanmoins, je vais continuer. Non, je ne vous le permettez pas, monsieur le Président. Néanmoins, je vais continuer. Vous pouvez continuer, mais je ne vous le permettrai pas. On aura besoin de ça. Vous n'êtes pas digne. Vous n'êtes pas digne d'être le Président. Parce qu'il ne faut pas... Non. Collègues et de Goyer, au moment de l'ouverture de la pré-campagne pour l'élection du bureau, vous êtes venu chez moi. Vous découvriez d'ailleurs ma résidence à cette occasion. Plusieurs reprises. Et aussi à mon cabinet. Pour demander le soutien à votre candidature comme questeur du Sénat. Je vous ai signalé que la décision n'était pas à mon niveau. Mais au niveau des autorités du FCC. Toujours, pendant cette période de campagne, vous m'avez invité à plusieurs reprises chez vous pour boire du champagne. J'ai toujours refusé poliment et systématiquement. Vous vouliez mon appui pour devenir questeur du Sénat. Vous m'avez dit que nous allions faire du fric si vous êtes questeur du Sénat. Je vous ai répondu que je suis venu au Sénat pour y laisser mon empreinte et pas pour faire du fric. Et que j'en avais pour vivre décemment et faire vivre ma famille. J'ai présenté votre candidature au FCC comme je l'ai fait pour beaucoup d'autres candidatures. Les autorités du FCC l'ont rejeté considérant que vous n'aviez pas la compétence nécessaire pour cette fonction et que vous n'aviez pas la moralité qu'il faut pour cette fonction. Ma réponse M. le Président, je crois que vous avez passé le bord. Madame, c'est vous. Madame, c'est vous. C'est vous qui avez été pour vous. Madame, vous n'avez pas la parole. Madame, vous n'avez pas la parole. Non, j'ai la parole parce que je suis Sénatrice comme vous et je ne vous le permettrai pas. Néanmoins, je vais continuer. Non, je ne vous le permettez pas, M. le Président. Néanmoins, je vais continuer. Vous pouvez continuer, mais je ne vous le permettrai pas. On aura besoin de ça. Je ne vous n'ai pas dit d'être Président parce qu'il ne faut pas m'assurer. Collègues et Goyen, au moment de l'ouverture de la pré-campagne pour l'élection du bureau, vous êtes venus chez moi. Vous découvriez d'ailleurs ma résidence à cette occasion. Plusieurs reprises. Et aussi à mon cabinet pour demander le soutien à votre candidature comme questeur du Sénat. Je vous ai signalé que la décision n'était pas à mon niveau, mais au niveau des autorités du FCC. Toujours, pendant cette période de campagne, vous m'avez invité à plusieurs reprises chez vous pour boire du champagne. J'ai toujours refusé poliment et systématiquement. Vous vouliez mon appui pour devenir questeur du Sénat. Vous m'avez dit que nous allions faire du fric si vous êtes questeur du Sénat. Je vous ai répondu que je suis venu au Sénat pour y laisser mon empreinte et pas pour faire du fric et que j'en avais pour vivre décemment et faire vivre ma famille. J'ai présenté votre candidature au FCC comme je l'ai fait pour beaucoup d'autres candidatures. Les autorités du FCC l'ont rejeté considérant que vous n'aviez pas la compétence nécessaire pour cette fonction et que vous n'aviez pas la moralité qu'il faut pour cette fonction. Ma réponse Madame c'est vous Madame vous n'avez pas la parole Madame vous n'avez pas la parole Non j'ai la parole parce que je suis sénatrice comme vous et je ne vous le permettrai pas Néanmoins je vais continuer Non je ne vous le permettez pas mais c'est le président Néanmoins je vais continuer Vous pouvez continuer mais je ne vous le permettrai pas On aura besoin de ça Je ne vous n'aime pas digne Je ne vous n'aime pas digne d'être président Parce qu'il ne faut pas Néanmoins je vais continuer Non 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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